On s'y cesse dans le cadre d'un atelier préparatoire de la participation du Sénégal à la deuxième conférence du comité national des négociations sur le commerce international qui s'est réuni aujourd'hui ici sous la présence de madame Maurice en charge du commerce et du DEM. Nous en tant que visiteur de l'agriculture et moi personnellement en tant que visiteur de l'agriculture et président du sous-comité portant sur le commerce des produits agricoles, nous partirons dans le cadre de cette réunion à ce titre pour, comme tous les autres membres, nous mettre à un niveau sur les problématiques qui vont être abordées beaucoup et cette deuxième conférence s'étient en format hybride à Genève, en Suisse et dans l'ouverture de plus concrétante au novembre prochain. Donc vous le savez, notre pays présente des avantages comparatifs en matière agricole. L'une de nos fiertés ou l'une de nos satisfactions aujourd'hui au plan économique, c'est les exportations de produits articulés qui nous mettent dans le producteur de tête, en tout cas des pays leaders en matière d'exportation ici en Afrique. Donc les produits agricoles à exporter au Sénégal, à partir du Sénégal, sont essentiellement des produits articulés. Et à part ça, il y a peut-être la rachide depuis quelques années. Donc ça montre les enjeux qu'il y a autour. L'autre élément, c'est qu'il y a des perspectives par rapport au potentiel important dans le pays, par rapport au développement encore de cette filière forte en termes de production à augmenter, en termes de diversification, mais aussi en termes d'opportunités à saisir pour les exportations. Donc ça vous dégoutent. Et ça, ce sera pour quelque part dans le monde. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt que ces négociations peuvent revêtir et revêtir pour notre pays. Autre élément, c'est que vous l'avez vu, le pays encore dans différents groupes, dont le groupe des PME. Il y a des critères qui nous permettent d'envisager, de sortir de ce groupe. Et ça également, ces réalisations, ces avancées économiques, mais aussi les perspectives économiques de notre pays conditionneront forcément ces éléments. C'est vrai qu'on part à des négociations. Une négociation, c'est une négociation à partir d'éléments objectifs que nous mettrons sur la table. Mais, quand on parle de commerce international, ce sous-secteur, donc...